nous sommes sous la 206 avant de commencer à vouloir faire la vidange il faut donc comme vous voyez enlever le cache on regarde la tournevis là on desserre les vis avec deux mains là c'est un quart de tour et normalement les vis sautent après il faudra avec deux mains tourner et tirer en même temps et le cache va tomber une fois le cache retiré on accède directement à la vis de vidange là donc vous servirez d'une clé de 21 j'ai pris un cliquet vous pouvez prendre une clé à pipe clé à oeil vous desserrez la vis doucement une fois qu'elle est desserrée il faut la dévisser entièrement pour faire couler l'huile là il n'est pas bien desserré il faudra que je la desserre elle est desserrée on la retire on fait bien attention ne pas la faire tomber dans l'huile et là on laisse couler la vis qui est ici on va la nettoyer et changer le joint alors après avoir changé le joint de la vis de vidange il suffit de la remettre la serré on remet pas tout de suite le cache quand on aura fait le remplissage on vérifie s'il y a des fuites et après seulement on mettra le cache pendant que l'huile coule du moteur nous allons profiter pour changer le filtre à huile alors ça c'est l'avant de la 206 il est sur le côté droit côté conducteur c'est avec une clé de 27 on peut aussi démonter c'est être du rythme et là ils l'ont fixé avec du rilsange je vais faire sans voir si j'arrive on va le desserrer avec une clé de 27 on peut prendre un clé à pipe un cliquet avec un cardan parce qu'il n'y a pas beaucoup de place on va desserrer on peut aussi se servir d'une douille de 27 d'un cardan d'un cardan et d'un cliquet on va plus vite vas-y t'en as filmé là vas-y une fois la cloche retirée il faudra changer le joint qui est livré avec le filtre et sortir le filtre de son logement en place de nouveau filtre à la cloche d'enlever vous voyez en bas dans le logement il ya un trou et cet ergo va rentrer dedans donc on va déjà mettre le filtre à huile en place voilà donc le filtre est en place on va pouvoir remonter la cloche mais avant de remonter la cloche il faut changer le joint donc à l'aide d'un petit tournevis on va retirer l'ancien joint pour le remplacer par le nouveau qu'on va mettre en place ici bon alors là je viens de monter le nouveau joint j'ai bien vérifié tout autour qui ne soit pas vrillé on peut procéder au nu voilà maintenant on va revisser la cloche on pose dessus on va revisser la cloche sur le filtre on va revisser la cloche sur le filtre on va un peu mal maintenant qu'on a bien mis sur on va pouvoir serrer la cloche voilà un petit coup voilà ça suffit le filtre à huile est changé je vais pouvoir remettre en place le flexible fixé on va mettre en place un coup de chiffon et c'est fini on a mis la vis sur le carter en bas avec le nouveau joint serrer modérément ne serrez pas trop fort parce que le filetage il est petit on va procéder au remplissage qui est ici ça c'est le orifice de remplissage vous mettez dans les 3,75 litres à 206 environ mais vous regardez sur la notice du véhicule ils vous diront les quantités ici vous vérifiez le niveau d'huile qui est ici le niveau max vous mettez jusqu'au niveau max vous démarrez le véhicule vous laissez tourner 30 secondes et vous vérifiez le niveau après ça il faudra certainement faire la pointe parce que le filtre à huile va se remplir et vous avez fini votre vidange voilà voilà